Les Chiliens ont décidé d'envoyer José Antonio Cast, candidat de l'extrême droite, et Gabriel Boris de la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Le duel à distance pour le poste suprême aura lieu le 19 décembre, après avoir recueilli respectivement 27,9% et 25,8% des voix, après dépouillement de 98% des votes, selon la commission électorale chilienne. Près de 15 millions de Chiliens sont appelés à élire le successeur de Sébastien Pinedra, qui prendra les rênes d'un pays en pleine tourmente après la crise sociale qui le secoue depuis 2019. Entre un ancien leader étudiant de 35 ans qui se décrit comme écologiste, féministe et représentant d'un grand nombre de mouvements sociaux à l'origine des mouvements de protestation, et un avocat de 55 ans, ancien député, nostalgique à la dictature d'Augusto Pinochet, les Chiliens doivent choisir. Devant le candidat de 35 ans, Gabriel Boris, qui s'est engagé à mettre au rebut le modèle économique en promettant de mettre en place un impôt sur la fortune, une éducation de qualité, de meilleure retraite et une réduction du temps de travail hebdomadaire, le quinquagénaire José Antonio Cast, quant à lui, prône le discours sécuritaire et anti-émigration. Il a déclaré vouloir que la police ait le droit et le devoir de faire face aux actes de vandalisme. Le pays d'Amérique du Sud entame un processus de rédaction d'une nouvelle constitution, quelques jours seulement après que le Sénat ait décidé la suspension d'un procès en destitution visant Pinedra, pour son implication dans le ventre controversé d'une société minière par l'intermédiaire d'une entreprise appartenant à ses enfants. Les élections au Chili se déroulent dans un contexte agité, rythmé par une grave crise sociale et économique.